Musique Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Chrysalis Tarot, le Reflet de lune le normand et le Sweet Ladies un oracle. Pour le tarot, je vous mets la référence juste en dessous, en barre d'infos. Pour le le normand et l'oracle, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site, donc vous avez aussi la référence en barre d'infos. Là on va commencer tout de suite avec une carte du Chrysalis Tarot, il est magnifique ce jeu, il est très coloré, il est vraiment très très beau. Et pour compléter votre tirage, du coup je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager autour de vous, si ça vous plaît. Alors, on commence tout de suite donc avec une carte du Chrysalis Tarot. Alors on a ici une carte qui correspond au 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui va vous parler de repos, de prendre son temps, de faire un point sur la situation, de prendre du recul, et on a aussi une carte qui vous parle aussi d'examiner ses peurs, de faire un peu un état général de là où on en est, de ce que l'on souhaite plus tard, mais sans s'engager. On n'est pas du tout dans l'action, on est vraiment dans la contemplation, on est dans le repos. Alors c'est un repos qui peut passer aussi à travers le corps, le fait de faire des siestes, de se coucher plus tôt, de prendre soin de son corps et des besoins de son corps, permet aussi de lâcher un peu le mental. Mais ici, on est avec le domaine des épées, on est avec le domaine de la pensée. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui tournent en ce moment, et des fois qui tournent en boucle aussi dans la tête. Et il est bon, et il est temps, en fait, de faire un petit peu le point là-dessus, pour se libérer de certaines pensées qui sont obsolètes, et qui nous accaparent un petit peu trop l'esprit. Une situation, peut-être aussi, dans laquelle vous êtes, et qui au final, là, commence à devenir vraiment... qui commence à vous... vous bouffer un petit peu de l'intérieur. C'est un petit peu cru, désolé, mais c'est un petit peu comme ça. Là, ça nous trotte tellement dans la tête, que ça nous ronge, en fait. Et c'est exactement ce temps de repos, ce temps de recueillement en vous-même, pour faire le point, qui va vous permettre de vous libérer de ça. Donc c'est un... c'est un... c'est un bon moment, en fait, pour travailler sur vos blocages, sur vos peurs, parce que, justement, vous allez pouvoir, grâce à ça, vous en libérer, et puis voir que, finalement, elles sont beaucoup moins importantes que ce que vous leur avez conféré comme pouvoir sur vous. Voilà, le fait de les avoir ressassés, ça leur a donné de plus en plus de force, de plus en plus de... de corps, et pour vous, ça a été de plus en plus difficile, alors que, justement, faire ce point, ce recul, va vous permettre de comprendre que toutes ces pensées, vous pouvez facilement vous en libérer, également. Donc on a aussi le... donc le repos physique, qui est bien présent, et qui va, forcément, amener aussi un repos mental. C'est un moment aussi où on va un petit peu calmer les esprits. s'il y a dans votre entourage des choses un petit peu comme ça qui... des tensions qui sont autour de vous, c'est le bon moment aussi, soit pour prendre du recul et surtout ne pas y participer, soit pour aussi calmer les esprits, mais surtout, on voit qu'ici, on n'envenime pas la situation, au contraire, on la pose calmement, on prend du recul dessus, et on arrive à calmer un petit peu tout ça. Voilà. C'est un moment aussi qui vous permet de passer du temps un peu en solitaire. On vous invite à ce temps de solitude, bien sûr, ici aussi. Alors, on va regarder avec le normand, on va prendre deux cartes pour chaque semaine, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les semaines qui suivent. Alors, on a la carte de la clé et la carte de l'enfant. Alors, il y a une libération ici qui va se faire avec la carte de la clé. C'est une libération qui se fait sur soit quelque chose que vous avez vécu, enfant, ça peut être aussi un secret que l'on va découvrir, ou alors une prise de conscience qui va se faire ici sur une situation que vous avez vécu, enfant, et dont vous allez pouvoir vous libérer. Ça peut aussi concerner des enfants de votre entourage. Si vous avez des enfants, par exemple, ou si vous côtoyez des enfants, il y a peut-être des difficultés que rencontrez vos propres enfants ou les enfants que vous côtoyez, et vous allez pouvoir les aider, trouver une clé ici qui va déverrouiller une situation qui était en lien avec cet enfant-là. Alors, pour la seconde semaine, on a la carte du soleil. On adore tirer la carte du soleil le soleil. C'est la carte la plus positive du jeu. C'est la carte du oui. Si vous vous posez une question et que vous tirez la carte du soleil, la réponse est oui. Et oui, positif. Oui, étincelant. Donc, ça, c'est très bon. Avec la carte ici de la tour, on avait cette idée aussi qu'on reprenait de solitude. Pardon, je vais vous remettre cette carte ici. Je l'ai enlevé un petit peu trop tôt. parce qu'on a ici un jeu qui se fait avec la carte du tarot où on vous parlait justement de solitude, de ce besoin de solitude, de se reposer, d'être seul avec soi-même. Et alors là, avec la carte du soleil, on voit que c'est vraiment ce dont vous avez besoin, surtout durant cette seconde semaine. Ça va vous faire un bien fou. Ça va vous redonner de l'énergie. Ça va vous rebooster. Ça va vous permettre de voir les choses clairement, d'éclairer les situations autour de vous. Là, il y a vraiment une forte montée d'énergie qui va se faire grâce à cette prise de recul, grâce à cet isolement un petit peu que vous allez faire. Donc, ça pourrait être aussi le fait de partir en vacances, tout à fait, avec la carte de la tour, de partir, de profiter éventuellement du soleil, si c'est là où vous pouvez, la destination où vous pouvez aller. Mais, on voit qu'il y a vraiment cette idée de se ressourcer. de se refaire du bien, de se reconnecter à soi. Et, et c'est pas du tout un isolement qui va être négatif et vécu de façon négative. Au contraire, ça va être excessivement positif pour vous. Un ressourcement total. On a la carte de l'ours, la carte, ici, de la maison. Eh bien, vous allez peut-être continuer un petit peu à faire les... à faire les patachons chez vous. C'est l'expression de ma meilleure amie, faire le patachon, c'est-à-dire qu'on enfile ses chaussons. Et puis, on profite de chez soi, on profite de sa bulle, on profite d'être chez soi et d'être en mode coucouning, bien-être. Voilà, donc, ça peut être tout à fait ça pour cette troisième semaine. Le fait de profiter de son chez-soi comme étant, à chaque fois qu'on est chez soi, dans un moment de bien-être, de coucouning et de... et de... et c'est très positif. On fait l'ours, on hiberne chez soi. Ça peut être aussi le fait de recevoir chez soi des personnes qui sont de confiance, des personnes qui... sur qui on est très attachés et qui... et qui sont très présentes dans nos vies pour nous soutenir, en fait. Des personnes de soutien qu'on va recevoir à la maison, qui vont prendre soin de nous aussi. Pourquoi pas avoir des personnes qui prennent soin de nous, par exemple, ça pourrait être une infirmière à domicile qui vient parce que vous en aviez besoin. Vous voyez, c'est pas forcément des personnes que l'on connaît mais ça peut être aussi des... des... des professions qui peuvent venir jusqu'à nous. Des... des... des kinés, pourquoi pas, qui vont se déplacer, des médecins qui vont pouvoir se déplacer pour venir prendre soin de vous chez vous. Par exemple, voilà, ça pourrait être... Mais ça pourrait être aussi recevoir ses parents, recevoir ses grands-parents, recevoir des personnes qui nous sont chères et attachées à la maison et profiter de prendre soin d'eux chez soi, en fait. Pour la dernière semaine, on a la carte de l'étoile dans ce sens-là, voilà, pardon. Et la carte du cœur. On voit de façon générale les Sagittaires que c'est un très bon mois pour vous. Alors c'est un mois qui va être rempli de mise en recul, de mise en... de faire beaucoup... d'avoir beaucoup besoin, surtout durant les deux premières semaines, de prendre soin de vous, d'avoir cet... cet... cet isolement et en même temps, on voit que... il y a une ouverture aussi qui se fait durant les dernières semaines avec ce contact avec des personnes qui nous sont proches aussi et qui vont prendre soin de nous. Et ici, durant cette dernière semaine, avec la carte de l'étoile, c'est tout le réseau, c'est toute votre communauté, en fait, les personnes, vos amis, vos connaissances, sur lesquelles vous allez vraiment pouvoir compter et vous allez ressentir énormément de soutien qui vient de votre communauté, qui vient de ces personnes qui sont proches de vous. et on a des partages à cœur ouvert qui vont se faire. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes également et les faire rentrer comme ça dans votre cercle parce que vous allez avoir des coups de cœur amicaux, des coups de cœur au niveau de ces rencontres et ça va donner lieu à de très très beaux échanges. Voilà. De très beaux échanges à cœur ouvert, de très beaux partages ici pour cette dernière semaine. Vous allez vous sentir proche et faire partie et avoir ce sentiment de faire partie d'un tout mais d'une belle communauté. Vous allez vraiment vous sentir entouré de quelque chose de beau et de fort. Alors on va prendre une carte du Sweet Ladies pour terminer ce tirage. Avoir un dernier conseil sur votre moi, les Sagittaires. Ah, on a une carte qui tombe. Parfait. On a cette carte-ci, la carte numéro 40. C'est une carte qui vous parle de don et de recevoir. Donner, recevoir de ce cercle vertueux justement qu'on entretient lorsque non seulement on donne mais aussi on reçoit. Et c'est pas toujours facile. On se rend compte d'ailleurs que souvent c'est bien plus facile de donner que de recevoir. des fois on a un blocage comme si le fait de recevoir ça nous obligeait à une certaine forme de reconnaissance envers la personne. Et c'est pareil des fois le don peut se peut s'accompagner d'une forme de reconnaissance alors que non là on vous invite justement à lâcher un petit peu tout ça à donner si vous avez envie de donner si c'est vraiment dans le but de faire plaisir et dans un élan du coeur. et puis de recevoir dans le même état d'esprit recevoir non pas parce que pour vous sentir redevable envers la personne qui va vous donner quelque chose mais parce que simplement c'est un échange comme un échange de bons procédés et vous savez que peut-être vous ne donnerez pas à cette personne mais vous allez donner à une autre personne aussi et entretenir comme ça ce cercle vertueux du don et de donner et recevoir et d'engendrer comme ça un cercle vertueux d'abondance il y a une belle abondance qui va se faire pour vous pour ce mois-ci profitez-en faites tourner cette énergie d'abondance voilà un beau mouvement et un beau mois justement pour vous les sagittaires je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye merci à vous à vous